Musique Ça y est, c'est reparti ? Tu repars sur un autre livre ? Absolument ! Musique Et ensuite, on passe de tout ce travail sur les états, tu passes à quelque chose de complètement différent, à partir de 2000, c'est ça ? De quelle année ? 96, c'est-à-dire 95, dans un restaurant près de la Bastille, il y avait deux familles qui étaient là, avec une famille asiatique, puis une famille européenne. Et je me disais, on pourrait faire un sujet avec des familles partout, du monde entier. J'ai calculé qu'il fallait faire quatre ans, parce que je voulais finir en 2000. Et donc, il fallait finir pour faire une grande exposition. On a commencé en Europe, en Espagne, en Portugal, en Italie, dans l'Est, etc. Et puis, il commençait à être froid. Et du coup, on est parti en Afrique pendant pratiquement un an, pour faire tout le tour de l'Afrique. Après ça, on est reparti pour l'Amérique. Donc, on est parti, je crois, 11 mois en Amérique. La même chose avec l'Asie. Et l'Asie et, en plus, l'Australie. Et puis, on est revenu de la Chine en avion. Et on a fait venir la voiture en bateau. Et après, tu as fait tout ce travail de sélection. Donc, il y a toujours un texte. Je les ai interviewés. La famille, d'accord. C'est un travail énorme. On peut dire que c'est un grand travail humaniste, quand même. La rencontre des autres. Ben oui. C'est ce que je dis. Je dis toujours. Enfin, je ne le dis pas tout le jour. Je pense que nos politiques devraient faire un voyage que j'ai fait. Qu'est-ce que tu l'as offert à des hommes politiques, celui-là ? Euh... Moi, je répète. Je répète. Je n'ai pas fait le cadeau. Je n'ai pas fait le cadeau. Ils n'avaient qu'à l'acheter. Voilà. Il ne faut pas que les fleurs vous cachent. D'accord. Et tu regardes toujours sur la caméra. Ici, on va voir si on peut pas trop cacher. Ça se passait comme ça à chaque fois ? Ben oui, pas exactement. Mais c'est comme ça qu'on commence à mettre les gens. Et puis après, une fois qu'ils sont là, il faut que ça soit très vite. C'est pas des mannequins, tu vois. Il n'y a pas uniquement ce livre. Il y a aussi ce livre-là. C'est un livre qui fait le tour du monde. Alors, ça, c'est le début. C'est les premières photos. Ça, c'est une page très importante. Très importante. Donc, j'ai écrit à plein, plein, plein de marques. Et c'est les gens, les marques qui m'ont répondu. Il n'y en a pas eu une réponse positive ? Non, non, non. Alors, on a toutes les grandes marques de l'époque. Il y a Agfa, Fuji, France Télécom, Ilford, Kodak, La Poste, Nissan, Swissair. Là, je lis en gros quoi. Et donc, tous ces gens t'ont répondu très aimablement que ce n'était pas possible. Oui, 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 oui. Mais je trouve que c'est une très belle page de partenaires. Ben oui. Voilà. Donc, ça, c'est ça, ce qu'il faut emmener. C'est ce qu'il a fallu que tu emportes pour faire le voyage. Oui, oui. Enfin, c'était représentatif. Oui. Donc, on a évidemment un appareil photo. Voilà. Mais ça, c'est... C'est un carnet de voyage. Oui. Voilà. Voilà. Et là, c'est en Angleterre. C'est les premiers qu'on a visités. Voilà. Tu vois, l'Italie. Voilà. C'est coloré. Ça, c'est l'Istanbul. Donc, ça, ce sont des planches pour les expositions. Oui. C'est fait pour exposer. Normalement, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est celle-là. Tu vois. Ça, c'est les mille familles. Là, donc, tu vas faire une expo prochainement, c'est ça ? Oui. Et je vais la faire le 9, 9 avril, à la mairie, là. Juste comme on l'a passé. Mais c'est tout petit, hein. C'est vrai. Il y a 36 grandes photos. Et j'espère, à l'intérieur, on peut faire 50 photos. Tu es exposé dans beaucoup de capital dans le monde ? Oh. Une Europe ? C'est incroyable. C'est... Je n'ai pas compté, mais c'était, je ne sais pas, 100. 100. C'est bien. Moi, j'en ai vu une sur Internet qui avait été exposée en Allemagne. Je crois que c'était Cologne, d'ailleurs. Oui. Ça, c'est la première. La première. qui avait 1000 photos, 1 mètre 80. Et ça durait une semaine ou deux. L'histoire, ça commence ici. C'est la carte avec laquelle nous avons voyagé. Évidemment, j'aurais aimé que ce soit toujours 500 ou 1000, mais ce n'est pas possible. surtout quand on est dans un petit village. Il y a soir, on avait plein de gens qui sont là et qui sont étonnés. pour trouver des expositions comme ça, ici. Ah, tiens. Et là, cette famille, on tourne comme Torkménystein. C'est la millième photographie, famille. Et, en plus, le 16 septembre, moi, je suis né le 15 septembre. Il va te mettre à la tasse, là. Il va te mettre à la tasse, là. Là ? Non, non. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Est-ce qu'il est où ou pas ? Non. Il faut changer. Oui, tu peux aussi rester là. Mais là, il faut... Un peu plus, là. Voilà. C'est bien aussi. Oui. Décalque. Voilà. Voilà. Très bien. Parfait. OK. Oui. Voilà. Oui. Ça, c'est possible. Oui. Oui. Lève-toi. 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 Et... Et... tu te mets avec ta main. Ta sœur. Ta sœur. Ta mère. Très bien. Oui. Je voulais que toutes les familles étaient égales. c'est-à-dire, c'était une famille pauvre. C'est une famille riche. C'est une combinaison, si tu veux. C'est ça et le reste. Magnifique, tu vois aussi. C'est-à-dire un arbre comme ça, incroyable. Le... 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 Le dromadaire. Le dromadaire. La famille. La famille qui est... Qui est le centre de... Voilà. Donc, c'est-à-dire, si j'avais le fait... Enlevé le... Ça. Il y aurait des... Derrière. Oui. Qui... Qui dérange. Tu vois. Là. Elle est comme... Comme... Figée. Figée. Dans la... Dans la carte. Euh... T'as pas eu des problèmes avec le vent ? Ou... Il y a des... Des sacs de sable. Là. Tu le vois ? Oui. Mais... Et là. Il y a quelqu'un qui le tient. Parce que... Mais... Il y a aussi un sac. Et... Quelquefois. C'était... Pas assez. Donc... Donc... On avait une installation avec... Des barres. Voilà. Voilà. J'ai... J'ai... Travaillé avec un relais... Flex. Euh... Avec... Un... Film... 6-6. Enfin... C'est des relais... Des relais... 12 vues. Oui. Avec un 50. Euh... Et puis... Euh... Très près... Souvent... De la famille. Parce que... Si j'étais trop trop loin... Euh... D'accord. Les gens... Qui sont pas des modèles... C'est les... Ils sont surtout les enfants. Euh... Donc... Ils... Ils... Ils restent pas sur place. Tu vois. J'ai fait du noir et blanc. Euh... Surtout... En Europe. Parce que... Il y avait pas de couleur. Quand on... En Europe... On est toujours... C'est... Au billet en noir. Au billet en noir. Voilà. Donc... Ça fait... N'avait pas de sens. En Afrique, par contre, oui. Ah bah oui. Bah oui. C'est cool. Ils adorent. Ils adorent. Ah oui. Est-ce que tu as eu malheureusement des pertes ? Non, rien. Rien ? Sur toutes les familles ? Oui. Tout a été bon ? Oui. Merveilleux. Et c'est quelle occasion ? C'est pour faire voir un peu l'Europe ? Oui. C'est à dire, oui. En fait, c'est... Mais c'est surtout les... C'est les ados. Ah, les ados. Ok. Bah oui. D'accord. On... On donne la... La parole... À la... À la jeunesse. Voilà. Voilà. Mais moi, je suis... Émerveillée. Et je suis très touchée. Vous ? Ben, j'aimerais que tout reste aussi bon. Vous habitez ici ? Oui. Je démarre... Ça reste là... Une semaine. Alors, vous avez aussi le... Le temps de mettre à l'intérieur. Pour tant que je prenne... Je me pose et que je vienne le voir. D'accord. Voilà. Afrique. Afrique. En Ariane. Ah ouais. Chaque page est importante. Chaque page a son histoire. Il a construit une... Une maison. 9600 m² habitables. Mais il avait une famille énorme, c'est quoi ? Il y a là aussi... Le sculpteur. Regarde. Ah oui. Ça doit être une référence à l'UNESCO, ce livre. Euh... Ouais. Ah. Ma voiture ? Tu l'as vue là-bas ? Tu l'as ? Ah, elle est là-bas, la voiture. Je vais filmer. Ça, c'est le président. Alors celui-là, c'était... C'était difficile. Officiel. Parce que... Oui. Tu es parti avec une grande équipe pour faire ce travail ? Non. Toujours une personne. Une personne ? Un assistant ? Oui. D'accord. Mais ça a été... Ça a été une aventure pour ton assistant extraordinaire. rare. Ce sont les assistants qui vivent ça avec un photographe. Ah bah oui. Euh... Regarde. C'est lui, c'est le roi des... des gitans, là. Rien. Hein ? Et puis, alors on a fait la photo, hein. Et lui, il dit, mais il faut aussi ma famille. Je me dis, oui, mais elle est où ? Alors, en trois minutes, on avait ça. Tout le monde était sorti. Yêu, là, la Ukraine. Voilà. Uh... Ukraine. Voilà. Ukraine. Voilà. Ukraine. Ça, c'est... En Europe, on avait... C'était la famille la plus grande... Il y avait 11 enfants. Ils sont marrants, ceux-là. Oui. Il est prêtre. Il peut te marier, tu vois. Avec la musique d'Elvis. Oui. Je me suis marié, là. Ah, tu t'es marié, là ? Oui. Tiens, regarde. Où va Mère ? Ah, c'est ton certificat de mariage. Génial. Alors, ça, c'est le Brésil. Regarde. Tiens. Ils sont comme ça, hein ? Ah oui, ils vivent comme ça. Tellement il fait beau. Dans le métro, dans le bus. C'est le Tibet, ça, non ? Oui, c'est des... Ils sont des... Ils sont au Barjeling, c'est-à-dire en Inde. C'est en Chine. Ça, c'est la Chine. De toute façon, on est parti pour retourner en Chine. Et là, c'est le retour sur Paris ? Oui. D'accord. Retour sur Paris. Et le bébé... Ah, c'est le bébé que tu attendais ? Oui. Qui maintenant est un grand garçon ? Oui. Qui a quel âge ? 16. 16 ans. Et là, c'est le retour. Donc, le retour sur Paris, c'est... Ça se passe comment ? On est un peu mal au cœur de tout ce fait ? Euh... Non. Non, je n'ai pas vraiment... Euh... Maintenant, je n'irai plus faire un voyage comme ça. Ah. Parce que là où j'ai été, il y a plein d'endroits où on ne peut plus y aller. C'est extraordinaire. Tu ne peux plus y aller. Et moi, je n'ai pas... Enfin, il faut aussi dire que je craignais, quand je partais, que chaque photo serait la même. Et ça serait vraiment chiant. Mais je n'ai jamais eu, pas une fois. J'ai été embêté. C'était extraordinaire. J'ai aimé chaque famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501